Un apôtre à Georges d'Esparbès Un monsieur Grune ayant appris que l'alcoolisme dans Paris, si ce n'est par toute la France, s'y vissait, un beau jour se dit, « Allons dans ce pays maudit pour y prêcher la tempérance. » Bientôt, un train le déposait à Paris, soit, comme il disait, cette Babylone moderne. Là, sans qu'il perdit un instant, il se dirigea, haletant, vers la plus prochaine taverne. Tout de suite, il demanda, je ne sais quelle brandy soda, histoire de se mettre en verve. « Ladies and gentlemen, dit-il, qui buvez de cet alcoolville, quel sort l'avenir vous réserve ? » Les clients, d'abord réuris, l'interrompirent par des cris. « Non, mon vieux essai, qu'on le sorte, tu nous embêtes, mon garçon. » Le dessus, sans plus de façon, le patron le mit à la porte. « Alors, » pensa-t-il, « j'ai gaffé. » Et puis, il change de café, et certainement notre apôtre n'eut pas sans le chercher bien loin, la Providence ayant pris soin de mettre un café près d'un autre. Là, vide en cocktail, sur cocktail, qu'entre l'affreux poison mortel, il reprit son réquisitoire. Mais il fut de recherche semée, et d'un pas déjà moins rythmé, il d'autre part allait boire. On le vit donc, de bar en bar, faire le tour des boulevards, sans pouvoir placer sa harangue, cependant que des jeans hideux, des whisky combien hasardeux, empâtaient quelque peu sa langue. Le soir, après un bon dîner, il résolut d'endoctriner divers cabarets de la butte. « J'espère, » se dit-il, « que là, du moins, quelqu'un me comprendra. À mon martre, on n'est pas des brutes. Mais tôt, il fut édifié. Ces dames, sexe sans pitié, dès qu'il avait ouvert la bouche, son verre une fois absorbé, lui criait, « Ta bouche, bébé, à quelle heure est-ce qu'on te couche ? » Alors, il rentra dans Paris, et vous ne serez pas surpris si nous le retrouvons au hall, toujours buvant et pérorant devant un papele indifférent à ses sottes mercuriales. Tant que ce grune, petit jour affalé dans un carrefour, disait, la gueule en palissandre, « S'il est de pire saligots au monde que ces parigots, je veux qu'on me réduise en cendres. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada